Pourquoi la figure de président est-elle de plus en plus contestée ? Il y a beaucoup de choses. Un grand pouvoir implique de grandes valeurs. Les futurs présidents surgiront de là où on les attendra le moins. Ce seront des véritables élus, des hommes et des femmes humbles, avec un cheminement modeste mais digne. Il faut dissocier la figure humaine de la figure de l'autorité. Quand on révèle les habits d'un roi, quand on révèle les habits d'un chef, on doit incarner une forme de sagesse, des valeurs divines. L'homme charnel ne peut pas être pris pour un dieu. L'autorité doit être un symbole, ça doit être une conscience collective. Y a-t-il un pays sur cette terre qui est arrivé à cela ? Je vais vous dire oui et je vais vous montrer comment ils sont arrivés à cela. Donc, ce n'est pas trop le pays qui importe en soi, mais c'est le principe. Les principes sont divins, viennent de la supraconscience et c'est les hommes qui les appliquent mal. Mais quand on les applique bien, les choses fonctionnent. Pourquoi la figure de président est-elle de plus en plus contestée ? Donc, on commence. Pourquoi les présidents sont de plus en plus contestés ? Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il faut juste regarder ce qui se passe dans l'actualité, à travers le monde, que ce soit dans les pays développés, qui pratiquent l'élection du président au suffrage universel direct et dans lesquels le président est aujourd'hui targué de monarque républicain. Donc, en fait, un monarque, c'est-à-dire associé à une image de gouvernance archaïque, moyenâgeuse, antique, et qui a été combattue et contestée par les peuples pendant des siècles. On l'appelle aussi Jupiter, par exemple. C'est une expression qu'utilisent des personnes comme Jean-Luc Mélenchon et qui traite le président, la figure de président de Jupiter. Et Jupiter, comme vous le savez, c'était un dieu. La cosmogonie, c'était un dieu. D'où même l'expression, il pense qu'il est sorti de la cuiste Jupiter. C'est une façon de dire ce qu'il se prend pour Dieu. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a une forte contestation de la figure du président de la République. Et l'idée ici, c'est de passer du régime présidentiel avec un homme providentiel, un demi-dieu qui gouverne tout le monde, qui prend les décisions pour tout le monde, qui oriente tout le monde, à autre chose, plus sain, plus en harmonie avec les lois de la vie et les lois presque, on va dire, de la nature. Donc, je révélerai, je donnerai la solution du modèle vers lequel nous voulons aller. Nous devons aller. L'humanité doit aller. Les gens critiquent, mais ne connaissent pas le fond du problème. Ils voient les effets, mais ne connaissent pas la cause. Or, nous, en métaphysique, nous savons une chose, c'est qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et que les fruits sont à l'image des racines. Les racines, c'est la partie cachée. Les fruits, c'est la partie visible sur un arbre, essentiellement. Ici, on parle d'un arbre fruitier. Donc, nous, nous voyons les fruits et nous disons, mais ce fruit-là, il est amer, il n'est pas digeste, il n'est pas bon à consommer, il n'est pas bon pour notre santé, il n'est pas bon pour nous, mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que ce fruit existe ou d'où est-ce qu'il vient. Eh bien, pour le comprendre, il faut aller regarder les racines même. Et les racines, on peut aller dans l'histoire, tout simplement, et on voit que les rois ont été combattus sur plusieurs périodes pour qu'on arrive aujourd'hui à ce système de république dont nous parlons aujourd'hui dans la plupart des pays, avec des présidents qui dirigent les républiques, nous, les termes président de la république. Mais avant, c'était des monarchies avec des monarques à la tête. Et les monarques avaient tous les pouvoirs, tous les droits, ils avaient le droit de vie et de mort sur leurs sujets. C'était des sujets, ce n'étaient même pas des êtres humains. Donc, il y a eu tout un combat qui a été mené contre ces figures pour qu'on arrive à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais nous enseignons que l'homme n'est pas qu'un corps. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes le visible. Mais surtout, derrière le visible, il y a l'invisible. La partie que nous voyons, le corps, c'est la partie visible. Mais derrière cette partie visible, il y a d'autres éléments qui sont invisibles, tels que l'âme, l'esprit, etc. Mais nous, en métaphysique, avant d'arriver à ces niveaux élevés, à ces niveaux supérieurs qui sont l'âme, l'esprit et autres, nous savons qu'il y a d'autres corps, les corps énergétiques, les corps astraux. Il y a d'autres corps à côté du corps physique qui définit la personnalité. Derrière le mot personnalité, il y a personne. la personnalité, c'est ce qui définit un être humain, c'est-à-dire ce qu'il est physiquement, son charisme ou pas. Il y a son corps, mais aussi toutes les autres parties, à savoir son caractère. Il y a le côté émotionnel, donc le corps émotionnel. Il y a ses valeurs liées à son instruction, à son éducation et autres. Donc, voilà. Derrière la partie apparente, il y a la partie non apparente, la partie cachée, invisible. Et c'est le travail des spirituels. Ils vont explorer l'invisible. C'est le travail des métaphysiciens, c'est leur mission. Je ne veux pas dire le travail, c'est leur rôle, leur mission depuis la nuit des temps, c'est d'explorer la partie invisible. Parce que la plupart des gens, si vous regardez la pyramide d'Abraham Maslow, qui est un sociologue du 18e siècle ou 19e siècle, il y a plusieurs niveaux, il y a cinq niveaux dans la satisfaction des besoins d'un être humain. Le premier besoin, c'est tout ce qui est visible lié au corps pur. C'est boire, manger, dormir, procréer. Puis, au deuxième niveau, vient encore un élément vraiment lié au corps, encore le besoin de protection. C'est le deuxième niveau d'Abraham Maslow. Si on voit bien, c'est souvent la protection de l'intégrité physique, un peu moins morale. Parce que quand on regarde les humains, ils ne prennent pas autant soin de leur esprit qu'ils prennent soin de leur corps. Donc, ils sont plus attachés à la préservation de l'intégrité physique. C'est pour cela qu'il y a des armées, des gens qui font des arts martiaux, des gens qui se barricadent, ils font des châteaux, avec des châteaux forts plutôt, des gens qui mettent des barrières, des systèmes de sécurité. C'est pour protéger l'intégrité physique, le corps, ne pas être tué, tué, torturé, violé ou dépossédé de leur bien. C'est-à-dire volé, cambriolé. Bien sûr, au numéro 2, le besoin de sécurité, la sécurité physique tranquillise l'esprit. Quand vous dormez dans la rue, vous n'avez pas l'esprit tranquille parce que votre corps, à un moment donné, peut faire l'objet d'une attaque et vous allez en souffrir. Psychologiquement, si vous êtes violé, abusé, brutalisé, torturé, bon, il y aura des conséquences psychiques. Mais, étant-nous bien d'accord, le gros de cette partie-là, de ce niveau, la sécurité, c'est vraiment se protéger soi. Voilà. Donc, c'est le deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité. Une fois qu'on a satisfait ce deuxième niveau, commence à apparaître un soupçon de besoin immatériel qui est celui de l'appartenance. Je dis bien, c'est un intermédiaire parce qu'on veut appartenir aussi à un groupe, un clan pour toujours protéger son intégrité physique. Par exemple, appartenir au corps des militaires, au corps des policiers. Quelque part, on porte l'arme, on porte un gilet pare-balle et autres. On a assuré l'intégrité physique. Mais il y a des gens qui veulent aussi appartenir à des groupes qui, eux, ne se limitent pas qu'à une dimension physique de la protection ou de l'appartenance. On peut vouloir appartenir à un club de football, à un métier, une corporation, les avocats, les médecins, à une famille, à un groupe d'amis, à un club de privilégiés ou de pétanque ou je ne sais quoi. Donc, on est là, à ce troisième niveau, à l'interface entre les besoins physiques et les besoins immatériels, psychologiques et autres. Et puis, on passe au quatrième niveau qui est celui de besoin d'estime de soi, d'estime des autres. Et là, on est là maintenant uniquement que dans, on commence à entrer dans la pure dimension psychologique. Donc, être estimé, être aimé et on est d'accord que l'amour, ce n'est pas physique. Personne ne touche l'amour. Personne ne... Voilà, il y a l'amour charnel, ça c'était au premier niveau mais les animaux peuvent copuler, peuvent avoir cet amour érotique, éros. Les gens peuvent l'avoir avec une prostituée. Il y a même des couples qui sont ensemble juste pour un amour charnel. Mais là, je parle bien de ce côté estime. Estime de soi, estime de la part des autres. Donc, là, on est dans un amour filial, avoir une famille, des enfants, une femme qu'on aime. Donc, quelque chose vraiment qui apporte de la satisfaction psychologique, donc immatérielle. c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que l'amour ne s'achète pas parce que c'est invisible. Comment vous pouvez acheter quelque chose d'invisible avec de l'argent qui est visible, palpable, matériel ? Vous pouvez avoir un conjoint ou une conjointe pour satisfaire vos besoins physiques, mais pas vos besoins affectifs. Puis vient le dernier niveau, toujours dans Abraham Maslow, qui est celui de l'autoréalisation. Voilà, l'autoréalisation. Et là, on est vraiment dans du pur abstrait, du pur immatériel. Et ça, c'est réservé, il a fait une pyramide, c'est réservé à une minorité. À une minorité. C'est la partie vraiment dans l'Egypte antique, on pourrait dire que c'est la chambre du roi. C'est le sommet du sommet de cette pyramide. Et quand on fait, quand on regarde les symboles spirituels tels que la pyramide en Egypte ou la pyramide maçonnique, on verra bien qu'on met toujours l'œil en haut, au sommet. C'est là-bas que se trouve et c'est la pointe, l'élite de l'élite et c'est la minorité. Alors que la base, c'est la masse, c'est la populace, c'est la majorité. Donc aujourd'hui, on en est là. Il faut aller explorer ces dimensions invisibles pour comprendre pourquoi la figure de président nous pose des problèmes. La figure de président, comment elle est née déjà ? Et avant le président, d'abord le monarque, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir des monarques ? Beaucoup de traditions sont orales et dans l'oralité, la transmission se fait au fil du temps et est rectifiée et altérée. Donc, le mieux, pour moi, c'est d'aller prendre quelque chose qui est écrit, un texte écrit, parce qu'on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et pour cela, je vais prendre une des écritures, l'Ancien Testament, des écrits donc qu'utilisent les chrétiens et qu'on retrouve aussi dans le judaïsme à travers la Torah. Donc, dans ces écrits, on nous donne une certaine explication du passage de l'invisible au visible. et en fait, on nous dit que même là encore, il y a une forme de compréhension à avoir au deuxième degré parce que nos connaissances métaphysiques actuelles nous permettent de rectifier quelque peu cette manière d'approcher les choses. Donc, je ne vais pas traiter tous les sujets en même temps. Restons sur la logique que je veux vous faire découvrir sinon, je vais vous perdre. on nous dit que à l'origine, l'homme, n'est-ce pas, était connecté au divin, à Dieu directement. Et c'est la belle métaphore du jardin d'Éden. Et puis, qu'à un moment donné, l'homme s'est un peu trop attaché aux choses de la terre et il s'est déconnecté de la divinité. Et c'est là qu'on parle de la chute avec encore une fois des métaphores comme la métaphore de l'homme qui va manger la pomme. Donc, le fruit de la connaissance interdite. Mais ici, ce n'est pas la connaissance divine. Il va avoir envie comme un enfant d'explorer les choses matérielles. Donc, encore une fois, manger la pomme, c'est manger. C'est satisfaire que les besoins du corps. La nudité satisfaire les besoins du corps, encore une fois, par la sexualité. Adam et Ève se voient nus. Donc, l'homme, nous le voyons, était connecté au divin et puis il chute et n'avait pas besoin dans cette phase d'avoir des maîtres, des rois, des chefs, etc. Il était en quelque sorte une image terrestre de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'infini. Nous, en métaphysique, nous préférons les termes cosmos, univers, infini, parce que quand on dit Dieu, dans la mentalité des gens, il y a une réduction de Dieu à quelque chose de fini. Or, Dieu est infini. ayant chuté, il va entrer dans une forme de déperdition, de perdition qui va l'égarer totalement où il commencera à faire des mauvaises choses, à commettre des crimes. C'est la métaphore ou l'histoire ou la parabole d'Abel et Caïn. Voilà, Caïn qui va tuer son propre frère, Abel, et va être condamné à errer. C'est un peu la condition de l'homme terrestre, l'homme matériel, l'homme perdu, l'homme qui est condamné à errer sur la terre avec tout ce que la terre comporte, de bien, de mal, etc. Et à ce moment, il y a des gens qui vont quand même rester toujours, c'est une minorité, un peu la métaphore de l'explication tout à l'heure de la pyramide, une minorité qui, elle, va rester connectée à la divinité. Et cette minorité, on les appelle les prophètes. Et on retrouve cette idée d'une minorité connectée à travers, par exemple, l'histoire de Noé, où on nous explique qu'en fait, à son époque, les habitants de la terre étaient totalement égarés, déconnectés de la divinité ne pouvaient pas lire les signes de la nature, les cataclysmes qui allaient arriver. C'est ce qui nous arrive d'ailleurs aujourd'hui. Nous sommes en train de détruire la planétaire avec notre mode de vie, notre société consumériste. Et nous, nous ne nous rendons même pas compte que pour satisfaire notre confort, nos luxes, nos goûts de luxe, nous sommes en train de détruire la terre et que nous allons tout droit vers un cataclysme. Donc, c'est ce que Noé explique, cette histoire nous explique qu'en fait, à un moment donné, nous allons être confrontés à un cataclysme. Nous, aujourd'hui, au 21e siècle. Donc, l'histoire de Noé, c'est un peu la même chose. Les habitants de la terre étaient totalement égarés et il y a un homme, Noé, et sa famille qui étaient restés connectés au divin, étaient restés connectés au divin et Noé reçoit les messages qui viennent de l'univers, du cosmos, donc de la métaphysique. On appelle ça, aujourd'hui, le champ quantique. Donc, Noé était connecté encore à la supraconscience et la supraconscience l'avertit en lui disant je détruirai ces gens-là, la terre pour tout recommencer à nouveau parce qu'on me porte, on porte préjudice à la terre et à l'issue de cela, il y aura un nouveau départ. Donc, il lui dit de s'apprêter, de se préparer pour ne pas que lui, il sombre avec les hommes qui vont être détruits. Et Noé prépare tout. Il prépare l'arche avec, en prenant deux, en prenant un mâle et une femelle dans chaque espèce. Vous voyez, donc une minorité, la meilleure partie pour préparer le monde à venir. Et quand viendra le déluge, tous les autres seront détruits sauf Noé et les personnes, les animaux aussi qu'il avait préservés dans son arche. On remarque que pendant que Noé faisait ça, les gens se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui et riaient. Ils riaient, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Et voyez-vous, c'est à la fin le spirituel qui va gagner, celui qui était connecté au divin, à la supraconscience, qui va être sauvé. Les autres seront détruits. On retrouve la même histoire, le même principe, c'est des principes dans l'histoire de Sodome et Gomorre, dans laquelle, dans cette histoire, Sodome et Gomorre se livraient à une sexualité débridée, non contre nature, qui déplaisaient aux divins puisqu'elle ne permettait plus, elle n'avait plus pour mission de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer un lien d'amour entre des gens et de perpétuer la famille, mais de satisfaire les besoins physiologiques des humains, leur plaisir, leur luxure. Et dans toute cette étendue, il y avait une famille, c'était Lot et sa famille qui étaient toujours restés connectés aux divins et qui vont recevoir le message de la supraconscience, du cosmos, de l'univers, de l'infini et qui leur dira que ces territoires, donc Sodome et Gomorre, seront détruits et que, lors de leur destruction, seule une minorité, c'est-à-dire vous, vous serez sauvés. Et c'est ce qui va se passer. Au moment de la destruction de Sodome et Gomorre, Lot et sa famille seront sauvés. Et même en chemin, en partant, il y a la femme de Lot qui va se retourner pour regarder comment Sodome et Gomorre sont en train d'être brûlés par l'univers et le fait qu'elles se retournent alors qu'on lui a dit de ne pas se retourner fera qu'on la transformera en statue de sel. Mais la question, c'est pourquoi elle est transformée en statue de sel, pourquoi, en quelque sorte, elle aussi, elle est détruite parce que, dans le nouveau royaume que devait fonder Lot et sa famille, on ne voulait pas, le créateur, l'univers, ne voulait pas qu'une personne qui avait déjà, en quelque sorte, un attachement pour ce qui se passait à Sodome et Gomorre, aille avec ses idées, même des germes dans le nouveau monde et c'est pour cela qu'elle va être détruite parce que c'est l'ego qui est attaché au passé ou au futur mais pas au moment présent. Elle devait se concentrer au moment présent, suivre les instructions, suivre le chemin et ne pas regarder ce qui se passait encore derrière puisque c'était dit que cette ville allait être détruite et qu'eux, ils allaient être sauvés. Voilà. Donc, pour récapituler, on a vu la première phase, l'homme est directement connecté au divin, l'homme chute, puis deuxième phase, l'homme, à majorité, est vraiment dans la perdition et par contre, il reste une minorité, c'est des prophètes qui sont toujours connectés au divin, au cosmos, à l'univers et ce sont ces minorités-là qui guideront les autres et on les appellera les prophètes. Donc, on entre dans l'ère des prophètes et cette ère des prophètes fait son temps sauf qu'à un moment donné, même les prophètes vont être confrontés à une difficulté, c'est que même leurs descendants ne les suivent plus. C'est ce qui va arriver à Samuel, c'est que ces enfants ne suivent plus les valeurs que Samuel transmettait au peuple. Il servait de guide au peuple parce que lui, il était connecté au divin. Alors que ces enfants ne sont plus connectés au divin, ils deviennent comme des hommes ordinaires et à partir de ce moment, le peuple n'a plus confiance en cette descendance qui est comme eux et ils disent bien, nous voulons autre chose puisque Samuel, le prophète est vieillissant. Ses descendants sont aussi corrompus que nous. Nous voulons, puisque nous sommes tous maintenant dans la matière, dans la 3D, nous ne voulons plus de prophète, nous voulons un homme qui nous ressemble et cet homme-là, c'est le roi. On va faire comme tous les autres peuples. Les autres peuples ont un roi, ils ont un monarque et donc du coup, ils vont dire, ils vont demander à Samuel qu'ils veulent un roi, ils veulent un monarque mais ils ne veulent plus de prophète puisqu'il n'y a plus de prophète fiable. Là, à ce moment, Samuel, qui est connecté au divin, va demander au divin est-ce une bonne chose ce que demande son peuple et l'univers, la supraconscience à laquelle il est connecté va lui dire, je vais vous lire le texte, va lui exposer exactement ceci. Qu'en fait, si c'est la volonté de ce peuple de s'éloigner encore plus de la conscience, de la supraconscience, qu'on le laisse expérimenter ce qu'il veut puisqu'il a le libre arbitre, la possibilité de choisir entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre le positif et le négatif. Et donc, c'est comme ça que le créateur demande à Samuel d'avertir quand même le peuple que vous voulez quelque chose mais vous devez savoir ce qui va en découler et ce qui va en découler, c'est que le monarque dominera sur vous, sur vos enfants, sur vos femmes et vous enverra à la guerre, fera de vous ce qu'il veut en fait. Il va les mettre en garde, des dangers, les avertir du danger d'avoir un monarque. mais cela n'a pas découragé le peuple qui a quand même tenu à avoir son roi comme les autres et il aura son roi. Il aura son roi et l'humanité entre dans cette phase de roi où en fait, ce sont les hommes eux-mêmes qui désignent qui va être leur roi. Et du coup, il y a des rois dans toutes les cultures, tous les peuples, tous les clans, vous le voyez, il y a des rois partout. Et puis, à un moment donné, puisque tous les pouvoirs sont donnés au roi, il va commencer à dévier, à utiliser abusivement son pouvoir sur les humains. Est-ce que vous voyez l'évolution de la chose ? Et en utilisant ce pouvoir, les hommes vont se rendre compte qu'en fait, ils se sont mis dans une situation très préjudiciable pour leur bonheur et ils vont commencer à résister, à s'opposer au roi, à s'opposer au roi. Et au 20e, 19e siècle, au 19e siècle, donc à partir de 1800, on va assister avant ça, au 16e siècle, par exemple, si on prend toujours des choses un peu qu'on peut dater. L'Égypte aussi a eu des rois, des pharaons, certains étaient plus ou moins connectés avec le divin et puis d'autres, on le sait, s'assassinaient entre eux, ils s'empoisonnaient pour toujours avoir le pouvoir, ils avaient plusieurs épouses, ils se battaient pour ça. C'est aussi l'histoire qu'on nous vend de Salomon avec ses nombreuses épouses, mais qui était un homme très sage, fils de David qui lui sera moins performant au niveau de la sagesse et va même pour une épouse assassiner un de ses chefs militaires, l'envoyer à la guerre pour prendre son épouse. Donc, il y a une déviance comme ça des rois qui fera qu'on va s'opposer vraiment au roi. Et puis, au XIXe siècle, ici, chez les Anglais, au XVIe siècle à peu près, le peuple va limiter le pouvoir du roi, va créer un parlement, donc séparer le pouvoir du roi et le pouvoir du peuple. Le peuple reprend son pouvoir, donc c'est ça le parlement. Et en Europe, notamment en France, Allemagne, Italie, deux siècles après, on va créer des parlements comme ça, mais c'est quelque chose qui existait déjà dans la Rome, dans la Rome antique, dans la Grèce antique même, à travers la notion de démocratie, n'est-ce pas ? Donc, l'histoire n'est que une oscillation, des cycles qui partent, reviennent, etc. Et l'homme comprend peu et oublie vite parce qu'il y a peu de gens qui l'instruisent. Or, s'il y avait des instructeurs en permanence, ils allaient raviver toujours cette flamme-là. Donc, aujourd'hui, on en est là, on a aboli la figure du roi, la France a guillotiné le roi, en Russie, c'était Dexar, on a tué Dexar et on est passé à un régime présidentiel, il y a des présidents, sauf que, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'est pas satisfait du président. On n'est pas satisfait du président. Et, pour ceux qui lisent les écrits, je vais reprendre encore des écrits spirituels, ancestraux, pour ceux qui lisent, par exemple, la Bible, mais vous pouvez retrouver des similitudes dans d'autres livres, la Torah et autres, dans le Nouveau Testament chrétien, dont le corpus a quand même été bien cadré, construit par les Romains, Constantin, l'Empereur Constantin. On vous dit, ici, écoutez bien, de se conformer, de respecter, de se soumettre aux autorités parce que toute autorité provient de Dieu. Toute autorité provient de Dieu. Or, nous avons vu que le roi ne provenait pas de Dieu, c'était une volonté de l'homme. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, on demande au peuple de se soumettre à la volonté des autorités parce que toute autorité proviendrait de Dieu. Alors, dans le fond, ce n'est pas faux, l'autorité provient du divin, mais de quelle autorité parle-t-on ? Et c'est là que nous devons entrer en profondeur dans cette notion. On nous parle bien si elle provient de Dieu, donc c'est une autorité divine qui n'est pas injuste, qui est positive, qui devrait apporter le bien à l'humanité, le bien aux hommes. Or, quand on voit des dirigeants qui font le contraire, on ne peut pas dire quand même que cette autorité provient de Dieu. et du coup, l'autorité, supposons, même si on adopte la notion de roi, même les rois, à une époque donnée, étaient connectés aux divins. C'était des guides, surtout, par exemple, lorsqu'on voit l'Égypte, l'Égypte antique, c'était quand même des gens d'une certaine sagesse, même s'ils étaient entourés d'autres personnes qui autour envolaient leur peau, les tuaient, les assassinaient. Donc, de quelle autorité nous parle-t-on ? C'est le principe. C'est le principe. Ce n'est pas l'homme. L'homme, en tant qu'être humain, tous les hommes proviennent de Dieu, du Créateur, de l'infini. Nous sommes des âmes qui venons sur la terre pour nous incarner. Et donc, si on associe l'autorité, quelque chose de positif, à un pouvoir vil, charnel, abusif, on ne peut pas demander à l'être humain de respecter cette autorité-là en disant que c'est une autorité qui provient du divin, du Créateur, de l'univers, du parfait. Ce n'est pas possible. Donc, il faut dissocier, il faut dissocier la figure humaine de la figure de l'autorité. Quand on revêt les habits d'un roi, quand on revêt les habits d'un chef, on doit incarner une forme de sagesse, des valeurs divines. Et donc, lorsqu'on les incarne, on doit enlever totalement nos habits humains, notre côté charnel humain. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à cette dissociation ? Et c'est ici que je vais vous donner le secret. C'est de bien comprendre d'abord tout ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce que c'est que le divin et qu'est-ce que c'est que le matériel, l'homme charnel ? Et que l'homme charnel ne peut pas être pris pour un dieu. Il ne peut pas devenir l'autorité. L'autorité doit être un symbole. Ça doit être une conscience collective. Et y a-t-il un pays sur cette terre qui est arrivé à cela ? Je vais vous dire oui et je vais vous montrer comment ils sont arrivés à cela. Donc, ce n'est pas trop le pays qui importe en soi, mais c'est le principe. Les principes sont là, sont divins, viennent de la supraconscience et c'est les hommes qui les appliquent mal. Mais quand on les applique bien, les choses fonctionnent. Alors, un pays qui, à mon avis, a réussi ce pari, qui a compris cela, c'est un pays dont la constitution au 21e siècle commence par une phrase très puissante. Et cette phrase, c'est « Au nom de Dieu tout-puissant. » « Au nom de Dieu tout-puissant. » Donc, on va, vous voyez, la constitution, c'est le texte fondamental qui régit le fonctionnement, les règles de fonctionnement d'une population, d'un pays, donc dans une zone géographique donnée bien déterminée qu'on appelle un pays, un État. Alors, ce pays, sa constitution, commence par « Au nom de Dieu tout-puissant. » ici, il y a une manière de consacrer ce texte au créateur, au cosmos, à l'univers et de consacrer en même temps le pays et les habitants à ce créateur-là, « Au nom de Dieu tout-puissant. » C'est la première phrase de la constitution de ce pays. Et c'est très important, il ne s'agit pas de le dire, il s'agit surtout de l'appliquer. Et ce pays l'applique par la suite. Donc, qu'a fait ce pays ? C'est un pays dans lequel, en fait, on a dissocié le pouvoir suprême qui ne doit rester qu'un pouvoir divin. On l'a dissocié de l'être humain. C'est un pays dans lequel le président n'est pas élu au suffrage universel. C'est un pays dans lequel le président n'a pas le pouvoir de décider ni de commander, mais le pouvoir de représentation. Il représente le divin parmi les hommes, d'où le terme président, il préside, mais surtout, il représente la conscience des autres humains, donc les citoyens. Et donc, ce pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils, je l'ai dit, ils n'élisent pas le président de la République au suffrage universel, mais ils prennent des représentants de tous les recoins du territoire. Ce sont les représentants de tous les peuples, de toutes les parties du pays qui sont les députés et des sénateurs. Les sénateurs représentent les territoires et les députés représentent les populations symboliquement de chaque territoire. Donc, il y a une proportionnelle pour fixer le nombre de députés au Parlement. Et c'est ensemble que tous ces députés et sénateurs réunis vont choisir sept parmi eux et ce sont ces sept qui vont constituer le gouvernement. Donc, ce sont ces sept qui vont gouverner le pays tout entier. c'est la première étape. Donc, déjà, les sept qui vont en sortir, ils sont l'émanation de diverses consciences et de diverses consciences locales, de diverses consciences de toutes les parties du pays. C'est ça, le Parlement. Et du Parlement, on va attribuer des rôles de gouvernance au gouvernement. Et il y a sept membres du gouvernement. Sept, vous voyez, c'est un chiffre que nous manions dans la spiritualité. C'est le chiffre, le nombre dédié à l'organisation. Le trois, c'est la création. Donc, la création, c'est le père, la mère et l'enfant. Trois, le père, le fils et le Saint-Esprit. Le père représente la volonté, le fils représente le fruit de l'amour. Donc, l'amour, c'est l'amour qui va réguler la volonté, sinon la volonté devient destructrice. Et le Saint-Esprit, c'est l'émanation du divin. C'est un peu comme la mère. C'est elle qui va prendre de l'invisible, la semence depuis l'invisible pour la manifester dans la réalité en faisant sortir l'enfant. Donc, le Saint-Esprit, c'est la force de la manifestation. Alors, le sept, je reviens pour ne pas vous perdre, le sept, c'est le chiffre de l'organisation. Ce pays a sept ministres qui sont chargés de gouverner le pays. et parmi ces sept personnes, le gouvernement va élire, va choisir un qui aura le rôle de président durant le mandat du gouvernement. Le président va être désigné pour assumer les rôles de représentation du pays et du gouvernement. mais avant tout, il reste un ministre. Quand on parle de rôle de représentation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste un ministre, il fait son travail de gouvernant, de ministre, mais il aura des tâches supplémentaires de représenter à la fois ce gouvernement et à la fois le pays tout entier, donc la nation. Et quand on parle de représenter, les fonctions de représentation, c'est représenter à l'étranger, donc faire des voyages, rencontrer les autres dirigeants, les autres nations, etc. C'est lui le représentant. Faire les discours, les grands discours de la nation, par exemple, les discours de fin d'année ou de nouvelle année, par exemple, les discours du jour de la fondation de la nation, pour certains, on appelle ce jour l'indépendance, ce jour de l'indépendance. Ce sera aussi lui qui va animer les réunions. Il a un adjoint, un vice-président, celui qui va animer les réunions du conseil des ministres. D'ailleurs, ce pays appelle son gouvernement le conseil fédéral. C'est un conseil, un peu comme le conseil des sages et le mot fédéral veut dire qu'ils sont l'émanation de l'ensemble du pays. C'est une fédération de gouvernants, le conseil fédéral. Donc, le représentant, celui qui a la fonction représentative, il va assumer les fonctions de représentation chaque année. Voilà sa mission. Il va aussi accréditer les ambassadeurs étrangers, bien sûr, toujours avec le conseil. Il va les recevoir toujours avec le conseil autour de lui, mais c'est lui qui parle, c'est lui qui a une interface directe avec son ministre des affaires étrangères dans certaines conditions. Donc voilà. Et comme vous le voyez, il reste un ministre, mais avec des fonctions supplémentaires de représentation pour ne pas qu'ils fassent un burn-out, qu'ils soient surmenés, qu'ils le fassent mal, qu'ils le battent, même préparer un voyage, vous savez que ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Eh bien, il va être appuyé par un état-major qu'on appelle une chancellerie. Et c'est la chancellerie qui va appuyer le président dans son rôle de représentation, dans ses missions de représentation. Alors, c'est quand même une surcharge de travail. Et même si c'est une fonction de représentation, vous savez que nous avons la doctrine de l'œil. L'homme finit par croire à ce qu'il voit, d'idolâtrer ce qu'il voit. À force de voir une image, on finit par l'idolâtrer, on finit par s'y attacher. Donc, pour ne pas créer de l'attachement, donc la dimension émotionnelle de l'homme, ce pays a décidé que chaque année, cette fonction de représentation va tourner. Elle va tourner et elle ne pourra pas être associée à un être humain. Voilà. Et ce pays, aussi étonnant que cela va vous sembler, ce pays, en 700 ans, n'a pas connu les affres que connaissent les autres pays. Je dis bien en 700 ans, 7 siècles. Ils n'ont pas connu de dictateur, ils n'ont pas connu de monarque, ils n'ont pas connu de tyran, ils n'ont pas connu de guerre civile liée à eux-mêmes. D'accord ? Il y a eu un épisode d'un mois d'affrontement intérieur parce qu'il y avait une puissance étrangère qui essayait de les déstabiliser en venant introduire le système de monarchie, de président avec tous les pouvoirs. de la guerre. Donc, c'est un pays qui connaît la paix depuis plus de 7 siècles et c'est quelque chose d'inédit. Vous pouvez regarder toute l'histoire de l'humanité, l'histoire de tous les pays des républiques actuelles. Il n'y a pas une seule qui a connu ce type de constance, d'apaisement. Ils n'ont pas eu besoin de décapiter des dirigeants puisque ces dirigeants n'ont pas autant de pouvoir ni décapiter des rois. Alors, vous comprenez que c'est comme ça qu'on peut vraiment dire que toute autorité provient de Dieu parce que on a là affaire à un gouvernement qui est consensuel, qui est respectable, qui est respecté, qui est l'émanation de ce que les peuples voulaient à un moment lorsqu'ils se sont détachés des prophètes, c'est-à-dire on veut un roi, mais pas un roi qui domine sur nous, un roi qui prend soin de nous. Et là, ce n'est plus un roi, c'est un conseil, un conseil qui nous appuie, qui nous guide vers une société où il fait bon vivre. Jusqu'à présent, la fonction de président, de chef d'État, de dirigeant d'un pays était accessible aux hommes forts. C'est ainsi qu'on a vu surgir des gens comme Napoléon. C'est ainsi qu'on a vu surgir des hommes de guerre comme Adolf Hitler, Franco, en Espagne, Mussolini, en Italie, Salazar, au Portugal, Mouammar Kadhafi, en Libye, Saddam Hussein, en Irak, Pol Pot, au Cambodge, Idi Amin Dada, en Ouganda, Macias Nguema, en Guinée équatoriale. La fonction de président accueillait des tyrans, des violents, des gens qui régnaient par la force, par le feu et le sang. La fonction de président attirait des hommes forts comme De Gaulle en France. Mais quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. C'est comme si c'était un bouleversement cosmique qui se préparait à arriver sur la terre, à transformer la face de la terre. Les futurs présidents seront des hommes ordinaires, simples. Ils n'auront pas la tête pleine, mais la tête bien faite. La science sans la conscience a mené la terre à sa ruine, aux affrontements, aux guerres, aux tyrannies. Demain, des hommes simples mais lumineux accéderont à la fonction de président. Ils seront issus d'un système de filtrage qui ne laissera la place qu'aux porteurs de lumière. C'est ainsi que des boulangers, des cordonniers, des commerçants, des instituteurs accéderont à la fonction de président. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes valeurs. Les futurs présidents surgiront surgiront de là où on les attendra le moins. Ce seront des véritables élus, des hommes humbles, des hommes et des femmes humbles, avec un cheminement modeste mais dignes. Ils seront comme le berger qui gardait les moutons au milieu des lions en jouant la cithare mais devint roi. Il devint le roi David. Les anciens dirigeants seront dans la souffrance psychique comme l'a été le roi Saül qui s'était tellement éloigné de la divinité qu'il en est devenu fou. Seul la cithare du modeste David arrivait à le calmer. Ce petit David qui terrassera le terrible et terrifiant Goliath avec sa fronde et deviendra ensuite le grand roi David père de Salomon. Mais nous n'aurons plus de roi. Il n'y aura plus de roi. Le roi puissant qui hérite du pouvoir jusqu'à mourir. Les futurs présidents seront nombreux. Ils viendront au pouvoir pour servir l'humanité pour servir leur pays. pour servir leur peuple. Leur service ne sera pas long pour ne pas s'épuiser. Ils repartiront leurs fonctions d'origine pour mener une vie simple comme l'amène aujourd'hui Barack Obama, ancien président des États-Unis. ils passeront très vite le relais à leurs successeurs avant que le pouvoir ne leur monte à la tête, avant que le pouvoir ne les corrompe et les rende fous. Ce sera comme une course de relais dans laquelle les futurs présidents se passent le flambeau au fur et à mesure pour garder la lumière toujours allumée au cœur des nations. Ils seront comme les gardiens du feu l'été avant. C'est tout ce changement, ce bouleversement, cette révolution que va vous raconter ce livre. S'il arrive entre vos mains, c'est que probablement vous ou l'un de vos descendants, direct ou indirect, deviendra président. Son nom sera inscrit dans la liste des futurs présidents de votre pays. Je ne fais que transmettre le message que le monde invisible me demande de transmettre au monde visible. On vous a fait croire que vous étiez destiné en réalité. Vous étiez programmé et ce livre porte le message qui fera sortir l'humanité de la fatalité. Tous ceux qui le liront avec humilité dans le calme et le secret de leur chambre en récolteront le pouvoir sacré qui y sommeille. Son contenu sera indestructible par toute force humaine et tous ceux qui tenteront de le détruire, de détruire son contenu ou de le détourner seront frappés d'une terrible malédiction. Ils finiront comme on finit tristement la plupart des tyrans de ce monde comme on finit Napoléon, comme on finit Saddam Hussein, comme on finit Mouammar Kadhafi. Même De Gaulle a fini par démissionner, mourir un an après dans la tristesse. Mais tous ceux qui suivront les préceptes, la puissance du message contenu dans ce livre termineront dans la gloire comme Gandhi, comme Mandela. Vous pouvez commencer à lire l'ouvrage Si son secret est arrivé entre vos mains, c'est que vous avez la capacité de porter la valeur sacrée du respect de la vie. de la vie. C'est parti. Merci. 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 Merci.